Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré aux sprites. J'ai choisi de faire ce tutoriel aujourd'hui car je suis en train d'intégrer le site d'EventClick. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire un tutoriel car je suis en train de réaliser l'intégration. Et dans l'intégration, j'essaie de faire en sorte d'optimiser les choses pour avoir un site plus performant et plus rapide. Alors tout simplement, comment faire un site plus performant et plus rapide à charger ? Lorsque vous avez beaucoup d'images et notamment des petites images. Alors, on a tendance à penser qu'il est mieux de découper plusieurs petites images, décharger une par une entre guillemets, que les petites images font 3, 4 chaos, etc. Mais en fait, pas du tout. Lorsqu'on charge des petites images, il faut savoir qu'une image fait une requête au serveur. Alors plus il y a de requêtes, plus le site va être long et plus ça va être long à charger. Alors il existe plusieurs solutions. Avant, on utilisait javascript par exemple pour précharger les images. Donc on mettait un espèce de code tout vilain, tout moche au début de la page qui préchargait toutes les images du site. Donc c'est à dire qu'on mettait du temps à charger la première fois, mais après tout était chargé. Bon, c'était de la bidouille au début, c'était pas mal, mais aujourd'hui on est passé à autre chose, qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, beaucoup plus rapide aussi, puisqu'il existe plusieurs outils, je vais vous en montrer un d'ici peu. Alors, ici vous allez retrouver le design du site que je suis en train de découper. Et on peut voir ici en fait, par exemple, une petite image, une autre petite image, une autre petite image. Ici aussi, etc. Donc c'est plein de petites icônes que je vais devoir intégrer au site et que je vais essayer d'optimiser un maximum. Alors, j'ai déjà pris mes précautions, j'ai déjà découpé toutes les images. Donc ce sera à vous aussi de faire en sorte de faire la même chose pour vos prochains sites ou vos prochaines créations. Alors ici, on va retrouver en fait toutes les images découpées. Donc on va retrouver par exemple le Facebook ici et ici. J'ai fait en sorte de découper ça proprement. C'est à dire que j'ai pas pris de, on peut regarder, j'ai pas pris un gros carré avec du blanc autour. Non, j'ai juste découpé proprement l'icône. Alors, on va se rendre sur un site en fait. Alors, je l'ai ici. Alors, j'ai pris le premier qui venait, j'ai juste tapé CSS Sprite. J'ai pris le premier qui venait, j'ai aucune action chez le créateur du site. Je l'ai essayé, ça fonctionne bien. Donc je vais m'en servir pour le tutoriel, mais sachez qu'il en existe des centaines. Alors tout simplement, quand on voit ça, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ben, c'est pas compliqué. Il suffit juste, on va mettre plusieurs parce que j'ai plusieurs images, de charger vos images. Voilà. On va prendre la première. Je les ai numérotées en fait, juste pour vous montrer la performance et les économies de requêtes qu'on a pu faire. Voilà. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Bon, ça va être un petit peu... Je pense qu'il doit exister un site où on doit zipper et envoyer carrément le zip. Bon, ce serait à voir. On va peut-être chercher un peu plus longtemps. Mais moi, je n'ai pas pris les précautions de chercher puisque j'ai un petit peu de temps à perdre. ça ne me dérange pas de perdre quelques secondes là-dessus. On va 17, 18, 19 et 20. Voilà. Donc, ça fait déjà 20 requêtes d'économiser. Enfin, 19 plus précisément. Puisqu'en fait, le sprite, lui, va charger toutes les images pour les transformer en une seule image. Vous allez voir dans quelques secondes les options. Donc, peut-être un espacement entre chaque image. Donc, on met 3 pixels. Border, je n'en mets pas. On va laisser en transparent. On génère. Et voilà. Notre résultat. Donc, on peut avoir le png. Donc, voilà ce qui nous a généré. Donc, une image. Vous voyez bien, c'est une seule image avec toutes les petites icônes. Donc, celles-ci, on ne les voit pas puisqu'en fait, elles sont blancs. Et blanc sur blanc, ça fait blanc. Alors, on va enregistrer ça là-dessus. On va écrire nos dossiers. Je supprimerai après. On va l'appeler Sprite. Hop, enregistrer. Alors. On va voir. Voilà. Comment ça fait tout ça ? Alors. Témoins. 4,65 KO. Hop. Les images. Les sprites. Ça fait. On était dans. Là. Ça fait. 23,7 KO. Donc, en plus d'avoir économisé la performance, on a économisé de l'espace. C'est-à-dire qu'on va charger une image beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légère, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations sur l'image. Alors. Bon. C'est bien gentil. On a une image générée. Maintenant, comment on fait pour récupérer, par exemple, non seulement le logo de Facebook ? Alors. Tout simplement. Voilà. Il nous a facilité la tâche. Puisque regardez. Quand je clique sur View HTML, on va avoir, en fait, les coordonnées. C'est-à-dire que pour afficher l'image Facebook, par exemple, le deuxième, on va utiliser soit ce div-là, si on veut faire un style directement, ou soit on peut prendre directement juste le CSS qui nous intéresse et le glisser dans une feuille de style. Alors, moi, je vais vous montrer ce que ça donne côté intégration. Voilà. Par exemple, pour l'email, j'ai fait une classe mail sur le lien et j'ai dit d'aller chercher le background. Donc, l'image sprite. On peut le voir en aperçu. C'est toutes les petites images qu'on a rassemblées. Et la position. Donc, la position qui correspond au left et à la hauteur. Donc, si on avait choisi de prendre l'image, c'est-à-dire de coller les images dans la longueur, on aurait changé ceci et ceci sera resté à 0 pixels, par exemple. En fait, on se déplace sur l'image, tout simplement. Nous repeat pour ne pas qu'elle se répète au cas où le div soit plus grand que l'image. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, on peut voir ici l'image intégrée. Tout simplement, on va inspecter l'élément. Voilà. La classe mail qui correspond en fait au sprite que je vous ai dit. Et quand on montre les sprites, je ne peux pas le montrer comme ça. C'est dommage. Inspecter. Voilà. Le sprite est ici. Donc, voilà. Vous avez vu comment on pouvait gagner en performance et en rapidité pour son site lorsqu'on a plein de petites icônes à charger. C'est tout simple. C'est pratique. C'est assez rapide à mettre en place. Et je pense que ce n'est pas à négliger quand on a vraiment beaucoup, beaucoup d'icônes sur un site web. Donc, on est obligé de le faire avec des icônes. On peut le faire avec des images. Moi, je ne le ferai pas, par exemple, avec le background du site. Je ne vais pas utiliser les sprites puisque le background peut notamment changer. Donc, si vous avez beaucoup d'images qui changent souvent ou x raisons de ne pas le faire, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ce soit des icônes qui restent stables et qu'il n'y ait pas de modifications récentes. Donc, voilà pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. C'est un petit tutoriel court, mais simple. Et j'attends vos commentaires sur le tour de la vidéo, savoir si ça vous a plu et si vous avez trouvé ça utile. Sur ce, je vous dis à la prochaine.